Un peu de linguistique, sur les empreintes linguistiques, les empreintes linguistiques ne sont pas uniquement des empreintes de vocabulaire, mais des empreintes de grammaire. Par exemple, quand l'anglais dit houses, des maisons, le S qu'il emprunte n'est pas germanique, il est latin, franco-latin. Donc il utilise un marqueur français, le S, qui fait d'ailleurs entendre, résonner fortement, plus qu'en français, puisqu'en français on ne peut entendre le S du marqueur pluriel que lorsqu'il y a des liaisons, mais l'espagnol le fait fortement que nous. Donc l'anglais ne se sert pas du marqueur S uniquement pour des mots, pour des milliers de mots français qui sont en anglais, mais il l'utilise aussi pour des mots anglais, comme une vache, a cow, des vaches, cows, ben le S c'est pas du tout anglais. C'est un emprunt au français, français écrit. Et, pour exemple, l'expression wanted, 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 to want, c'est un verbe qui n'est pas français, mais il est conjugué à la française, parce que le ED c'est du français, c'est la marque du passé en français. Voilà encore un exemple de contamination de la présence du lexique français sur un lexique qui n'est pas, qui aggrave encore plus la situation. Nous avons là, de toute façon, mais généralement, quand même, des règles. Savoir que la forme ED est généralement, à 90%, utilisée pour des verbes d'origine française. Tout comme la forme en allemand, I-E-R-T, IRT, généralement, ce sont des passés pour des verbes d'origine française. Limit-E-R-T, ce qui correspond à l'anglais limited, donc limited, c'est un verbe français, de toute façon, avec une finale passée, ED. Limit-E-R-T, c'est un verbe français, avec une finale, I-E-R-T, comme marchiren, marchire, etc. Donc là, on voit des langues qui sont contaminées, non pas seulement par le corps du mot, c'est-à-dire le lexique de base, mais par son traitement au niveau de la conjugaison, au niveau des marqueurs de genre. Et là, ça dépasse la question du lexique. Tout comme, bon, je ne peux pas rentrer là-dessus, tout comme l'autre jour, lorsque je disais que les mots français en anglais, on les reconnaissait en grande partie par certaines finales, par certains suffixes. Par exemple, tous les mots anglais qui terminent en U-R-E, c'est des mots d'origine française, pris au français. Et actuellement, je vous conseille un jeu qui est très amusant. Vous allez voir un film anglais, sous-titré, et vous calculez dans votre... Et chaque fois que le personnage qui parle emploie un mot français, vous le dites, vous répétez ce mot dans votre tête. Et c'est un gris, c'est très amusant, c'est une façon amusante de regarder des films. En plus, comme vous avez les sous-titres en français, vous pouvez facilement faire le rapprochement. Eh bien, vous avez des centaines et des centaines de mots français dans un film anglais, ou américain, qui reviennent. Et il faut les compter. Et on pourrait faire un des jeux télévisés comme ça, on ferait passer des films anglais, et chaque fois qu'il y a un mot français, on appuie sur un bouton, et c'est celui qui en a repéré le plus, le plus vite possible, qui a gagné. On peut le faire aussi à l'écrit.